Allo tout le monde, donc et bienvenue dans un nouveau vidéo, nouveau vlog, nouveau vlogmas. On est aujourd'hui ensemble pour faire une vidéo que vous avez bien aimé durant le vlog d'octobre donc c'est je mange que du dollarama pendant 24 heures puis là je me suis donné comme défi que ça me coûte juste comme 20$ maximum donc je suis allée au dollarama hier j'avais apporté 20$ puis j'ai acheté mes trucs puis ça m'a coûté 13$ et quelque chose je m'en rappelle pas exactement pour ma journée donc je suis vraiment contente j'ai vraiment réussi le défi fait que là je vais vous montrer qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui puis je vais vous donner comme mon avis après chaque repas est-ce que c'était bon est-ce que c'était tu sais est-ce que ça valait la peine d'essayer est-ce que je vais en remanger plus tard est-ce que tu sais fait que j'ai comme trouvé des petits trucs puis là je n'ai pas acheté de cannes de poulet comme dans mon vlogmas parce que honnêtement j'ai tu sais je voulais pas dit après le vidéo mais je n'ai pas mangé genre le truc de poulet c'était vraiment vraiment pas bon je n'ai comme mangé deux bouchées puis après ça on dirait ça m'a genre ça fait non tu peux plus rentrer ça dans ma bouche fait que là je n'ai pas acheté des trucs que je pense que je vais aimer parce que je veux pas gaspiller on s'entend je veux vraiment les manger c'est ça fait qu'on part maintenant pour le petit déjeuner donc pour le déjeuner j'ai trouvé ici une alternative vraiment le fun tu sais mettons que tu es prêt ici et tout donc c'est une barre de protéines comme ça une barre de protéines il y a 20 grammes de protéines dedans puis nous avons été au chocolat et beurre d'arachide donc elle ressemble à ça ici je crois qu'elle était 3,75 donc tu sais je sais que des fois il y en a que c'est quand même la mode là tu sais les barres de protéines fait que je me suis dit tu sais au dolo c'est le fun là j'aurais jamais pensé de trouver ça fait que mon déjeuner ça va être ça puis je me suis pris de la compote de pommes parce qu'il y a des fruits en canne au Dolorama mais je déteste les fruits en canne j'en avais acheté à mon premier vidéo mais là je n'aime vraiment pas ça fait que je vais pas me forcer parce que j'ai comme juste jeté la canne pour elle puis la compote j'aime ça fait que je me suis dit j'allais manger ça mais j'ai jamais mangé cette compagne là fait que je me suis dit que j'allais tester si elle est bonne donc il y a 100 sucres ajoutées fait que je trouve que c'est quand même tu sais avec tout ça ensemble là parce que moi j'aime ça comme regardez les protéines quand même c'est vraiment ça qui est difficile au Dolorama je trouve à part comme des cannes de poulet des cannes de thon il y a pas beaucoup de choses je trouve côté protéines fait que c'est comme 290 calories plus 60 ça fait environ 320 calories il y a combien de glucides là-dedans il y a 29 donc ça fait à peu près une quarantaine de glucides 2 fibres 2 fibres fait que ça fait 4 fibres il y a 20 g de protéines là-dedans il y en a pas on s'entend fait que en tout cas je trouve que sans sens ça allait faire un bon déjeuner donc on va partir maintenant alors je pense que je vais peut-être vous montrer avant qu'est-ce que j'ai acheté ensuite j'ai acheté comme petit snack des graines de citrouille comme ça vous savez que j'ai fait mes graines de citrouille encore une fois durant l'octobre mais là je me suis dit que j'allais les tester ceux du Dolorama je les ai jamais mangés fait que je me suis dit que j'allais goûter ça avec vous c'est une bonne source de potassium de fer de fibres donc j'adore les graines de citrouille fait que je me suis dit qu'on allait les tester je crois qu'ils sont salés ouais ils sont décortiqués et ont l'air d'être salés un peu donc on va tester ça sur 2$ tous les trucs de dégourmets sont vraiment bons fait qu'on va voir comme dessert durant la journée j'ai ici des petits rouleaux comme ça biscuits et crème j'adore les trucs biscuits et crème fait que je me suis dit que ça allait c'est sûr être bon donc voilà des petits des petits rouleaux de gaufrette donc on va regarder puis je trouve ça cute tu sais c'est comme Noël un peu bien hiver mettons puis on est dans le vlogmas donc ça fait thématique au dîner je me suis dit que j'allais faire ceci c'est comme des genres de side cake mais version plus cheap je dirais j'avais déjà testé l'autre marque c'était au 4 fromages je crois puis là j'ai trouvé ceux là c'est des pennies à la sauce tomate épicée je n'ai pas de protéines mais là dedans il y a si tu prends la moitié de l'emballage c'est 12 grammes de protéines fait que je me dis mettons que je mangerais tout l'emballage tu sais c'est 175 grammes dans le fond tu mets tu peux le faire cuire au micro-ondes puis tu peux le faire cuire à la cuisinière en tout cas fait que peu importe je vais manger ça tu sais ça va me donner une ton si je le mange à peu près ça va me donner 24 grammes de protéines fait que je me dis regarde ça va être ça mon dîner pas besoin de toujours acheter des affaires dedans parce que justement au doulot c'est vraiment difficile je trouve donc voilà puis c'est pas bon longtemps là je viens de voir 5 décembre 2025 fait que c'est un produit de l'Italie donc on va tester ça puis pour le souper je me suis pris des cannes donc j'ai pris des petits pois regardez comment ils sont beaux je trouve j'en pourrais c'est vraiment beau là l'emballage puis tout là donc des petits pois j'adore ça puis c'est protéiné fait que c'est le fun je pourrais peut-être en rajouter dans mes pâtes je vais le diviser en deux la moitié pour la fourtre la moitié parce qu'il y a quand même 5 grammes de protéines pour une demi-tasse dans un fait que tu sais mettons je mets une tasse il y a peut-être deux tasses là-dedans fait que mettons je mets une tasse ça va me donner 10 grammes de protéines plus le 24 grammes fait que je vais être bien en masse fait que je trouve ça vraiment parfait les petits pois ensuite je me suis pris ici du thon par les miettés vous savez j'aime vraiment le thon habituellement je le mange moi avec d'un maillot mais là j'en prendra pas c'est ça fait que je sais pas que je vais faire puis j'ai pris des petites patates entières comme ça que je trouvais qui avaient l'air bonnes aussi encore une fois l'emballage est vraiment belle c'est tasteful pour les deux je crois ouais donc avec ça je vais essayer de me faire un repas hier j'ai essayé de regarder sur internet puis genre j'avais vu comme un enfer style une genre de casserole fait que je pense que je vais faire ça eux autres ils mettaient comme du fromage puis tout ça moi je mettrai pas de fromage sinon j'avais comme idée de faire comme des wraps puis tu mets tout ça dedans tu sais quand tu vas genre aux états là le chipotle je pense ouais ils font comme plein de burrito d'assiettes burrito puis ils mettent comme n'importe quoi dedans ok ils mettront pas genre des patates sûrement là mais moi on dirait que j'aurais le goût ah oui mais il y en a un aussi c'est les en france il y a le il y a un truc de wrap là je vais en mettre puis c'est quoi le nom puis ils mettent des frites dedans fait que tu sais on sentant des patates tout le temps j'ai fait roudir dans le poil avec mon ton puis ça puis je pourrais tout mettre ça dans un wrap puis de l'eau il y en a des wraps il y a du pain puis tout fait que j'aurais pu faire ça ou sinon je sais pas je vais essayer de voir mais je pense que je vais essayer genre la genre de tout mettre ça dans le poil manger ça de même genre bien straight fait que je pense que je vais essayer ça je pourrais me racheter du sel du poil il y a des épices aussi là je pourrais me racheter du sel d'ail mettons puis un peu de paprika peut-être fait que je pense que c'est ça je vais faire une genre de petite casserole ça va être comme une bouette sûrement là mais je pense que ça va être bon donc c'est tout pour tous mes trucs que je viens manger pour la journée fait que là on va partir avec le déjeuner je vais juste aller ranger puis je vais tester avec vous le déjeuner bon donc on part ça une barre de protéines est-ce que ça goûter avec maman? ma fille est juste à côté c'est tout à fait donc elle est quand même grosse pour être 3,75 je pense ou 3,50 c'est sûr que c'est 3 et quelque chose as-tu dû goûter nana? oui tiens goûter avec maman c'est quoi? c'est une barre de protéines c'est pour déjeuner c'est pour déjeuner ça? hum hum c'est un petit bord de déjeuner c'est un autre goût déjeuner hum moi là les bords de protéines j'aime pas ramasser ça d'habitude tu trouves que ça goûte genre la protéine ça goûte il y a toujours un arrière-goût papa ils sont vraiment bons c'est de la marque Cliff tu vas m'apporter une cuillère? ouais merci donc sérieux je vais en racheter découverte mais tu sais en même temps c'est la marque Cliff c'est sûr que ça va être bon donc comme je vous dis 20 g de protéines c'est au boire de pinot et au chocolat hum les ingrédients c'est sirop de non une petite sirop de canne sucre de canne sirop de riz brun isolable de protéines de soya hum il y a de l'huile de palme mais farine de soya farine de riz hum arachides beurre d'arachide beurre de cacao huile de tournesol sel moi je trouve que ça a vraiment de l'allure honnêtement donc bref je vous le conseille honnêtement elle est vraiment bonne là on va goûter au compote hum c'est quoi là ? hum toi c'est quoi là ? la mort ok donc on va tester la belle compote oui attends maman va t'en donner une donc un minute c'est ça hum hum très bonne hum hum la compote c'est de la compote là ça tombe bien parce que le matin j'ai comme pas beaucoup faim fait que tu sais je vais juste manger ça si jamais j'ai vraiment faim ben je reminoterai mes graines de citrouille tout le matin avant le dîner faut-il dire sur quoi ? le dîner c'est mes pâtes pis je vais racheter des petits pois dedans euh donc voilà donc mon déjeuner je vais en manger ça pour vrai c'est vraiment bon je vous conseille d'acheter tout ça de bord là pis de la compote ben c'est de la compote donc voilà pour mon déjeuner on se retrouve pour l'après-laçon ou le dîner donc on va tester ça ici finalement j'ai pas mis des petits pois là ça me sentait vraiment pas euh pis honnêtement je ne suis pas si bourrée que ça j'ai pas si faim que ça je veux dire ouais donc ça ressemble à ça je vais vous montrer le plus proche là fait que ça ressemble à ça j'ai mis la bonne quantité d'eau j'ai mis ben oui c'est prête c'est une mou fait que j'ai mis la bonne quantité d'eau mais on dirait une soupe genre vous comprenez là regardez ça là fait qu'on va goûter ensemble j'étais un peu stressée donc c'est parti on est allé dehors fait que là j'ai jeté toute maillée donc c'est parti pour le test test honnêtement ça sent vraiment bon fait que c'était genre 6 minutes dans le crône pis je fallait mettre 400ml d'eau mais honnêtement j'aurais mis beaucoup moins que ça parce que c'est genre vraiment beaucoup liquide genre on dirait même pas qu'il y a de la sauce genre c'est même pas collé après vous voyez là ça marche vraiment pas mon affaire donc c'est vraiment chaud hmmm pour vrai c'est vraiment bon c'est vraiment chaud le goût est bon c'est sûr que c'est bien ordinaire il marque épicé ça c'est pas mal épicé je trouve pas que c'est épicé en tant que tel hmmm je vais ouvrir hmmm pourquoi ça fait vraiment la job mais euh comme je dis mettez pas genre si vous l'essayez mettez pas 400ml d'eau j'en mettrais plus 200ml 300ml hmmm ça fait que je vais aller dîner ça ça fait que pour vrai je pense pas que je vais en racheter mais mettons sur 10ml je dirais un un bon 6ml mettons c'est mangeable ça passe la note de passage là mais bon bon mais comme je dis c'est vraiment vraiment liquide voilà comment donner on se retrouve pour ma collation d'après-midi donc j'avais envie de goûter aux graines de citrouille j'ai là ça fait comme une heure et demie j'ai mangé mes nouilles pis pour vrai j'ai faim là parce que tu y avait pas vraiment de protéines là-dedans pis j'ai pas tout manché j'ai mangé genre la moitié donc euh c'est ça fait qu'on va goûter ensemble les graines de citrouille ah c'est cool c'est un sac refermable fait qu'on va pouvoir je vais pouvoir le refermer après ils sont pas grand chose donc des petites mais c'est des mini-mini j'en ai vraiment l'aime hum ils sont pas salés hum honnêtement ça goûte pas grand chose je mettrais plus ça dans des recettes qu'un snack comme ça il y a pas euh il y a aucun pissel là-dessus ça aurait été meilleur avec ditel je pense c'est comme snack mais c'est vraiment bon là euh je vais en racheter mais genre je ferais genre des morts fines avec ça ouais si jamais vous avez envie d'un petit snack c'est quoi il y a les noix de cachou aussi de la même marque moi j'aime beaucoup plus les noix de cachou mais ils sont vraiment vraiment bon honnêtement je voulais les essayer pis je veux pas les gaspiller je veux vraiment les manger ou même sur du mettons du yogourt avec euh des petits fruits tu mets ça dedans je trouve ça c'est vraiment bon euh du gruyau moi j'aime pas vraiment le gruyau mais t'sais ceux qui mangent ça le matin je pense que ça serait bon t'sais c'est des c'est beaucoup de protéines là c'est 9 grammes de protéines fait que pour vrai je vous conseille à 100% bon fait on est rendu à l'heure du souper euh fait que je vais me faire un genre de casserole euh style pâté chinois un peu mais avec du thon euh donc je vais mettre ma canne de thon direct dans mon bol pis là mon bol il est vraiment minuscule je vous le dis pas minuscule je vous le dis grand mais c'est parce que j'ai rien d'autre genre que je pourrais mettre au four fait que euh ça va être ça que je vais essayer de juste comme le mettre genre dans un petit coin là parce que je veux pas faire une grosse portion donc je mets le euh le thon dans un coin là vous voyez pas mais je vais vous montrer après donc comme ça je vais prendre comme un petit carré je vais mettre des petits pois en guise de maïs donc je vais juste vider aller la vider donc je vais mettre là vous voyez pas je vais mettre les petits pois puis je vais euh je vais faire rôtir dans du beurre là regarde il y a pas de beurre au dolo mais là quand même je vais faire rôtir dans du beurre euh des patates comme ça euh puis je vais comme les couper en petites tranches là genre puis ouuuu puis je vais rajouter du parmesan euh celui-là vient pas du dolo mais je sais qu'il y a du parmesan au dolo j'en ai vu euh quand je suis allée euh en magasin puis je vais mettre ça comme par-dessus en guise de genre fromage euh qui est un genre de pâté chinois euh euh voyons euh gratiné donc je coupe les petites patates je les faire rôtir je mets ça dessus puis je mets en jus du fromage puis je mets ça dans le four donc ici j'ai le truc de coton pis là je vais rajouter les patates que j'ai faites rôtir je les ai comme oubliées donc ça ici j'ai fait ça fait que ça ressemble à ça pis je vais rajouter mon petit fromage je vais mettre du fromage je vais en mettre quand même beaucoup là pour que ça fronge hein pis euh euh je vais mettre ça au four genre 5-10 minutes j'imagine là je sais pas trop je vais checker comment de temps verrons comment que le fromage font et tout donc je vous reviens pour le test de goût bon donc là je viens de euh sortir du four le truc ça s'est tout mis comme tout défaite mais c'est pas grave ça a l'air quand même bon c'est juste une bouette mais c'est pas grave ça sent bon pour vrai donc on va tester ça je vais essayer de prendre une bouchée parfaite pour vrai ça fait bien la job ça goûte pas du tout le pâté chinois on s'entend mais je vais absolument le manger tombe, petit pois, patate, fromage ça peut pas être mauvais donc ça va être ça pour mon petit souper pis comme dessert vous vous souvenez j'ai acheté ça ici donc on va tester ça on va tester ça je les ai jamais mangés donc biscuits et crème c'est tenté goûter wow là je m'en ai mis partout donc c'est vraiment de vase hum il y en a quand même beaucoup dedans hum j'adore je vous conseille je vous conseille de la marque biscuits c'est vraiment bon j'adore c'est pour vrai il y a comme du cramage dedans un peu comme le oreo c'est un peu style oreo un peu donc je vous conseille donc merci d'avoir été là j'espère que vous avez aimé le vlog là je vais plus rien manger vraiment jusqu'à la fin de la journée de toute façon j'ai tout mangé ce que j'avais à goûter du hum du début du vlog donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo spéciale je mange que du dolorama pendant 24 heures si jamais vous aimez ça dites moi dans les commentaires je sais que l'attente de la face est bien appréciée c'est pour ça que j'ai voulu en faire un deuxième durant le vlogmas donc merci d'avoir été là j'espère que vous avez aimé le vlog encore une fois puis nous on va se revoir demain pour un nouveau vlogmas avant de fermer je voulais vous demander une question comme dans toutes les vlogmas de ce mois que je vais faire donc la question du jour ce sera dans la vidéo quel truc que j'ai mangé qui vous donne le goût de goûter dans le fond on s'entend c'est pas des j'ai pas acheté plein d'affaires là mais tu sais qu'est-ce qui vous donne le goût de goûter qu'est-ce qui vous mettons je serais game d'acheter là au dolo pour le manger donc ça va être ça ma petite question du jour